Bonjour tout le monde, vous allez avoir la vidéo dans quelques secondes. Je vous en prie, ne dodgez pas l'intro. C'est un message d'urgence pour vous annoncer qu'on s'est fait hack le compte Discord. J'organise des tournois maintenant sur le Discord. J'ai fait une annonce que j'organisais un tournoi et qu'il y avait 25€ de cash prize. Je me suis pris une vague de haine aussi liée à ce message-là parce que soi-disant, ce n'était pas assez d'argent. Donc ça me fait un peu de la peine parce qu'on a perdu un peu cette passion autour du jeu, je trouve. Moi, il me semble que quand il y a des potes qui t'appellent pour faire un tournoi de foot ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'argent en jeu et pourtant tu vas le jouer, voire même tu payes la place du 5 et derrière, il n'y a quand même rien à gagner. Et pour le Counter-Strike, pour moi, c'est un peu la même chose. À la base, tu y vas juste pour te divertir, pour jouer, pour un petit peu te frotter à des adversaires, peut-être mieux ranqué que toi, d'un meilleur niveau et peut-être te faire progresser ou ce genre de choses. Ou alors, juste pour le kiff de jouer avec tes potes de manière un petit peu plus compétitive, je ne dis pas que c'est des tournois tryhard ou ce genre de choses, mais c'était vraiment une annonce de tournoi, c'était vraiment une phase de test et tout, c'était un premier tournoi que je voulais lancer. J'ai vraiment envie de lancer ça de manière récurrente sur le long terme, peut-être avec des sponsors, peut-être avec des plus gros cash et ce genre de choses, mais je n'ai pas envie d'attirer toutes les vermines qui vont être là à spinbot pour l'argent ou quoi que ce soit et pour, on va dire, écraser les gens d'un plus low rank ou ce genre de trucs. Bref, cela dit, je me suis fait hack le Discord, il y a quelqu'un qui a réussi à hacker en envoyant des liens ou je ne sais pas quoi à des modérateurs et il a supprimé plus de 1500 membres ou ce genre de choses. Donc, je fais un appel à toute la communauté qui regarde cette vidéo, vous êtes des milliers de personnes. Si vous voulez tryharder CSGO et ce genre de choses et vouloir un petit peu réparer cet affront, j'ai envie de dire ça comme ça, rejoignez en masse le Discord, c'est du tryhard, voilà, c'est un Discord communautaire si vous recherchez des coéquipiers. Je compte sur la plupart d'entre vous et bonne vidéo. De l'amour sur tout le monde, on approche des 100 000 abonnés, donc je vous avais tous à vous abonner. Je remercie mon ami Kirax qui vient de s'abonner à la chaîne Twitch, quel plaisir. Tous les lundis, l'actu eSport sur ma chaîne Twitch à 19h, donc venez et merci à mon FC Twitch qui s'abonne. Nous sommes plus de 1300 subs, quel plaisir, quel plaisir d'avoir une communauté fidèle. Aujourd'hui, ce n'est pas une actu eSport comme une autre, voilà, étant donné que c'est les vacances de Noël, la rentrée, la trêve un petit peu, il y a très peu, très peu, très peu d'activités compétitives sur Counter-Strike, donc cette année, cette semaine pardon, je fais le bilan de G2 et la semaine prochaine, ce sera le bilan de Vitality, je vous explique. Je vais revenir sur l'année complète de G2 dans cette vidéo, chronologiquement avec les performances, les mauvais choix, les changements. Voilà, on va remettre une sorte de mini documentaire, on va retranscrire leur année et analyser bien évidemment ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de pas bien et on va essayer, on va essayer bien évidemment à la fin d'émettre un jugement sur leur année, si elle a été positive, négative, s'ils nous prennent pour des cons, s'ils nous prennent pas pour des cons ou ce genre de choses, parce qu'il y a des trucs bien et des trucs moins bien. On va commencer justement avec le 30 septembre 2019. Je reviens un peu plus tôt que le début d'année 2020 parce que c'est important de signaler, entre guillemets, que le 30 septembre 2019, donc quasiment en octobre, il y avait l'arrivée de Nexa et Hunter. Donc petite vidéo, petite vidéo d'annonce. Bon, G2, 1, communication, ils sont forts. Et merci à ce V sur l'eau qui nous fait péter un don, le premier don du truc. Hunter, let's go bowling. Je pense qu'on prend le psychologue. Arrête, arrête, on parle plus du psychologue. Qu'est-ce que tu veux dire, un nouveau ami brésilien? Nico, cousin, tu sais que ça ne va jamais fonctionner, c'est vrai? Cousin? Il est s'est hangé? Oui, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu penses? Oui, j'ai une idée. Bonjour Kenny, let's go bowling. Bonjour Kenny, let's go bowling. Bon, voilà. L'arrivée de Nexa et Hunter. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'arrivée de Nexa et Hunter. On manquait de leader in game. On manquait quand même cruellement de leader in game, je pense, dans la scène. Et franchement, l'arrivée de Nexa et Hunter a fait du bien. Nico, cousin. Donc on peut voir directement que Nico, notre ami Nico, qu'ils ont recruté récemment, c'était dans le coin de leur tête quand même en 2019. Donc c'est pour ça que la sournoiserie, la sournoisie, on peut la prêchote depuis très longtemps. J'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Donc notre ami Nexa et Hunter qui débarque, on a donc Lucky qui est bench. On a Lucky qui est bench. Et ensuite qui est allé chez Hérétiques, etc. Mais on s'en fiche. C'est pour vous dire que chronologiquement, c'est ce qui s'est passé dans ce projet-là. Et voilà, la fin d'année 2019, je vous mets les trois tournois qu'ils ont fait. Ils ont fait sixième aux Star Series. Ils ont fini premier de la Champions Cup Final. Donc premier quand même. Vous allez me dire, bon, c'est incroyable. Ils ont gagné quand même 150 000 dollars. Mais c'était un petit tournoi chicha quand même. Le niveau n'était pas incroyable. C'était le tournoi qu'il y avait à Malte. C'est vraiment un tournoi entre guillemets secondaire ou ce genre de choses. Il n'y avait pas des équipes extraordinaires. Il y avait Taïlou, Hard Legion, Movistar, Spirit qui ont fini deuxième. Furia, c'était le début de leur ascension. Donc ce n'est pas les Furia qu'on connaît aujourd'hui. Hens, ça commençait à être la débandade justement chez Hens. Donc voilà. Et ils ont fait les 16 Summits. Donc c'est des tournois, rappelez-vous, bord de la plage, un peu plus chill et ce genre de choses. Où ils ont fini quand même deuxième. Deuxième, mais encore une fois, ce n'était pas un grand, 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 grand CS Summits. Mouze qui commençait justement à taper dur. Oji qui venait à peine de se former. Ce n'était pas la folie non plus. C'était vraiment une jeune équipe. Virtus Pro, voilà, tu coco. Furia, MIBR, comme je l'explique, MIBR, elle a des bandades totales. Et Furia, ce n'est pas les Furia qu'on connaît. Donc, grosso modo, ils font quand même deux belles performances en fin d'année. Mais je trouve que ce n'est pas contre des équipes extraordinaires. Voilà, on ne parle pas d'événements de tiers 1. Rien, rien, rien de... C'est du bon présage, mais rien d'extraordinaire à se mettre sous la dent, je pense. Le seul gros tournoi justement où il y avait du très, très lourd, ils font sixième, quoi. Ils font sixième. Donc ça, c'est pour leur année 2019. Et ils finissent onzième. Voilà, ils finissent onzième au classement général de l'année 2019, sachant que l'année 2019 a quand même été assez compétitive. On avait quand même un Astralis qui était fort. On avait la création de Mouz, justement, qui était très bon. Fnatic qui revenait très, très fort. Liquid qui avait une baisse de régime, mais qui restait quand même une équipe très, 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 très lourde. Zitra, je te remercie infiniment pour ta donation, pour ton staff, pour ton staff, et je regarde ça du Québec. Merci à mes frérots québécois, les gars. Je sais que là, il commence à être midi, 13h chez vous. Donc bon appétit à mes frérots du Québec. Donc on peut voir, voilà, qu'ils finissent onzième. Le bilan annuel de l'année 2019, voilà, grosso modo, il est moyen. Il est assez moyen. Donc on l'a récupéré à partir de septembre avec l'arrivée de Nexa Hunter. Ils font des résultats mieux. Voilà, ils font du mieux, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Et pour le coup, et pour le coup, c'est de bonne augure pour 2020. En gros, on sait, rappelez-vous, si vous vous rappelez de l'état d'esprit dans lequel on était, c'était en mode, ok, 2019, on a fait des tournois sympathiques et tout. C'est bon, on a Nexa et Hunter. L'équipe est très homogène, très fiable, très solide. Il y a des stars individuelles qui performent. On a, tactiquement, des bases solides avec justement Nexa en leader in-game. On a quand même du firepower avec du Hunter et ce genre de choses. On partait vraiment à ce moment-là avec une équipe solide. Et là, 2020, on avait plein d'espoir dans cette équipe. Plein, 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 plein d'espoir. Donc, on commence 2020. On commence 2020 avec un qualifieur, avec le qualifieur des IEM Katowice. Je vous plaie une petite action comme ça, juste pour le kiff. Je vous plaie la petite action juste pour le plaisir comme ça, les gars. Voilà, on a un gros pistolet. On a un gros pistolet de Nexa. Et Jackie, regardez Jackie. Voilà, le petit pistolet mis contre Agu. Rien d'exceptionnel, rien d'exceptionnel, bien évidemment. Mais c'est des petites actions. On a fini en finale. Cette finale n'a pas été jouée. Je vous mets, le jet de face n'a pas été jouée. C'était des places qualificatives. Il fallait juste aller jusqu'en finale pour se qualifier. Donc, on a battu Agu, on a battu Mad Lions. Encore une fois, c'est des équipes à leur portée. C'est normal qu'ils remportent les matchs contre eux. Mais de 1-2-1. Alors que c'est des équipes quand même d'un tiers un petit peu en dessous. Voire deux tiers en dessous. Mais on y arrive. Et FaZe, c'était une belle époque pour FaZe, encore une fois, à ce moment-là. On enchaîne avec les qualifieurs Blast. C'était une semaine après ça. Donc, le début d'année, les débuts d'année, c'est toujours comme ça. Il y a des qualifieurs. On essaye justement de se qualifier au plus de tournoi possible. Et après, c'est là que les choses se passent. Donc, le qualifieur, il finit ce premier de leur groupe. Il se qualifie pour les Blast. En remportant leur match. Justement contre Andrade Thieves, contre OG. Et contre OG, une troisième fois. Parce qu'ils ont trois matchs, trois wins. Et ici, vous allez voir qu'ils n'ont que deux matchs. J'ai généralement manqué un, Malek. Mais en fait, c'est parce que là, ils sont passés en winner bracket. Ils ont gagné la finale, en gros. Ils sont passés en grande finale. Et ils ont affronté OG une nouvelle fois qu'ils ont remporté, une confrontation qu'ils ont remportée aussi par la suite. Yo, Malek, je vais bien à Strengthlight. Merci pour ta donation. On est en pleine émission. Donc, on parle passion. Donc, ça, c'était le début d'année 2020. Encore une fois, je ne sais pas pour vous. Mais Andrade Thieves, c'est une équipe à leur portée. D'accord ? C'est un concurrent un peu plus sérieux que ce qu'on a affronté avant. Mais c'est une équipe à leur portée. Et OG, du début 2020, je le rappelle. C'est quand même le OG qui s'est à peine formé ou ce genre de choses. Donc, c'est une équipe, voilà. On balaye 16-8, 16-6. Et qu'on rebat une nouvelle fois en grande finale. Encore une fois. Donc, voilà. On se qualifie aux IEM. On se qualifie à la blasse. Donc, le début d'année 2020, on est dans la continuité de 2019. On est dans la win. On est dans l'espoir. On est dans le cool. Voilà, ça se passe plutôt bien. Là, vient les IEM Katowice. Et on fait un grand tournoi. Le début d'année 2020. On fait un gros tournoi, pour ceux qui s'en souviennent. On fait un gros tournoi. On bat justement Andrade Thieves. On bat Mouses, qui vont très très bien. On bat Liquid. Après, Liquid est en perte de vitesse cette année. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, le bilan, il est facilement... On peut dresser un bilan très facile sur Liquid. C'est de la merde. Cette année, c'est de la merde, Liquid. Mais ça reste Liquid. C'est des gros joueurs, etc. Donc, on va les battre. Et puis, c'est tout. On va en finale. Et rappelez-vous de la finale. On bat Fnatic, justement, en demi-finale et tout. Qui fait une belle année 2019. Je vous le rappelle. Ils finissent quand même 4e mondial, Fnatic. Mais cette année, Fnatic, c'est pas ouf non plus. Et là, on va en finale. Et on se fait tartiner 3-0 contre G2. Et attention, pas 3-0, 16-14, 16-14. On s'est fait tartiner 16-2, 16-3. Merci, au revoir. Navi avait une map d'avance, je crois. Et on s'est fait tartiner vraiment 3-0 très facilement. Pour ceux qui s'en souviennent. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Et c'était la finale perdue. Et rappelez-vous, on va dresser le bilan cette année. Tous les Français sont allés en finale. Et on a perdu nos finales. Mais on a perdu nos finales de manière assez humiliante. J'ai envie de dire. Dans le sens où... On s'est fait tartiner. On s'est vraiment fait dominer à ces moments-là. Donc là, on va Katowice. Et on perd ça. Justement, on finit 2e. Après ce tournoi-là, on monte à la 5e place du classement. Et on est numéro 5 mondial devant Vitality. Parce que Vitality fait le très mauvais début d'année. Mais on focus sur G2 pour le coup. Donc après tout ça, on finit quand même 5e mondial. Et on commence à se dire. Putain, cette équipe, elle est incroyable. Le recrutement de Nexa Hunter était vraiment cool et tout. Et on montre vraiment des belles choses. Mais je rappelle, on a quand même perdu la finale. Salement. Plutôt de manière humiliante. Vraiment, moi c'est le mot que j'utilise. En tant que fan, peut-être qu'eux, inside, côté G2, ils diront un autre mot. Moi, je préfère dire humiliante. Prendre 3-0, 16-4, 16-3 et tout. Moi, j'attendais mieux. J'attendais mieux. Donc pour le coup, on finit 5e mondial. Pour le coup, c'est en mars. Là, on est le 2 mars 2020. Donc on est au premier trimestre 2020. Et là, maintenant, c'est là que le Covid arrive et ce genre de choses. Et que tous les tournois commencent à être annulés. Et que tout va se jouer en online et ce genre de choses. Donc là, maintenant, l'ESL Pro League a lieu. Et malheureusement, on n'arrive pas à se qualifier au final ESL Pro League. Alors, on finit 12e. On finit 12e de ces ESL Pro League. On perd justement contre Mouz. On perd contre OG. On perd justement contre OG au match décisif. Donc là, justement, il y a un petit reverse qui est en train de se passer à ce moment-là. Notamment contre des équipes directement concurrentes. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le sport. Mais il y a des équipes, par exemple, qui jouent des titres chaque année. Et il y a des équipes quand même qui ne jouent pas forcément des titres chaque année. Mais qui ont des équipes concurrentes pour les 2e, 3e, 4e place et ce genre de choses. Et là, pour le coup, on perd contre des équipes vraiment concurrentes. Des structures concurrentes. OG, Mouz et tout. Enfin, tiers 1. Mais on parle de top 10 mondial. Et là, on commence un petit peu à perdre ces matchs-là. Et pour le coup, le ESL Pro League, on n'a rien joué. On n'a rien gagné. Enfin, là, on est éliminé. On finit 10e. On finit top 10, 12. On finit top 10, 12. Top 10, 12, les gars, c'est le classement de tout le monde, en fait. Tu peux dire que tu as fini 10e. Et donc, en fait, tu as 3e 10e. Ou alors, tu peux dire que tu as fini 12e. C'est pareil. Donc, c'est top 1, top 2, top 3. Après, c'est top 4. Après, c'est top 5, 6. Après, c'est top 7, 9. C'est tous ensemble ici. Et ce genre de choses. Derrière, il y a l'ESL One to Rio. Donc là, par contre, c'est le Major, etc. Mais nouveau format, annulé, pas annulé, ce genre de trucs. Et on peut voir que G2, ils affrontent Astralis. Ils se font dominer directement 2 à 0 par Astralis en début d'année. On va en loser bracket. On bat Heretics. On bat Heretics. Bon, Heretics, c'est quand même une équipe en dessous de G2. Donc, c'est normal qu'on les batte. Derrière, il y a le Classico. Qui se souvient du Classico du début d'année ? Où, justement, G2 bat Vitality. Avec le match incroyable. 16-14, 16-14, 16-14. Ce match était fabuleux. Je ne sais pas si vous en souvenez. Si vous avez des souvenirs de ça. Dans le chat, là, répondez-moi. Mais c'était genre totalement incroyable. C'était totalement incroyable. Et le match contre Heretics était extrêmement serré. Justement, ils auraient dû gagner. Si mes souvenirs sont bons, ils auraient vraiment dû gagner Nook, en plus, la deuxième carte. Mais bon, ça a été très chaud, Heretics. Et derrière, on affronte Vitality. Où on les bat. On bat FaZe encore une fois. Et là, on va en finale. Et regardez la finale. On prend 3-0 par Astralis. Et je vais réutiliser le mot humiliation. Humiliation, parce que 16-0, 16-6, 16-2. Alors, en match de poules, si on peut appeler ça des poules, c'est les quarts de finale, quoi. On a pris 16-13, 16-7. Et après, on a pris... Ils ont une map d'avance. Le 16-0, c'est une map d'avance, les gars. Parce qu'ils sont du winner bracket. On prend 16-6, 16-2. Donc, on a joué 4 maps contre Astralis, ce tournoi-là. Et on a pris 4-0. Et on n'a pas mis plus de 10 rounds. Il y a un vertigo où on met 13 rounds. Donc, est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot humiliation ou pas ? Genre, là, ça fait 2 finales, justement, pour une équipe française. Donc là, G2 joue 2 finales. Et G2 perd les 2 finales 3-0 de manière assez humiliante. On voit clairement qu'il y a un gap. Moi, j'utilise les mots. Il y a clairement un petit cap de retard, d'écart entre du Astralis, du Navi et du G2. On voit que c'est du tier 1. Mais on voit quand même qu'il y a un petit... Il y a un petit... Ah, ça galère ! Il y a un petit niveau d'écart. Et on va en finale, bien évidemment, parce qu'on bat des équipes à leur portée, qui sont des concurrents directs. Et on l'a vu, justement, le tournoi d'avant. Le SL Pro League, notamment, où on perd contre du OG, on perd contre du Mouse. C'est des équipes, normalement, si tu construis du G2, est censé gagner des titres et vraiment dominer la scène. Tu n'es pas forcément en train de galérer contre des équipes concurrentes et de faire dominer, littéralement, par des Astralis et Navi. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'investissement ? Il faut dominer comme Astralis, il faut dominer comme Navi. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le début d'année, là, il y a un petit reverse qui est en train de se passer. Et on voit que c'est un petit peu le début de la chute. Même si on va en finale, on sent qu'il y a une différence, il y a un petit écart. Peut-être que c'est le bilan qui se font en interne. Et on est en train de dire, les gars, les finales, là, il y a quand même un écart de niveau. Ils analysent ce genre de choses. Et peut-être que, ouais, bon, les gars, on quitte qui ? Ouais, il y a mon cousin Nico, là. Il ne se sent pas bien chez FaZe. C'est chaud, on vient le chercher ou je ne sais pas quoi. Slash, merci pour les 12 mois de sub, mon pote. Donc, je ne sais pas comment vous, vous le sentez. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas vous, je ne sais pas vous, comment vous, vous le sentez. Mais est-ce que vous pensez que Nico, par exemple, ça s'est fait du jour au lendemain, en mode, ouais, c'est bon, il faut faire un choix. Ou vous pensez que ça a été un peu prémédité, préparé, que c'est des choses qui se sont vues en interne à l'avance, que c'est depuis des mois et ce genre de choses. Kimiz, merci pour le sub, mon pote. Bon, je vais vous spoiler immédiatement. Ils ont dit que Kenyès, on l'entend dans son interview, j'en ai même fait une vidéo, on l'entend dans une interview de Kenyès qu'il avait fait avec Bein eSport, avec Laura Vallée, Laura Vallée, pardon. Il disait que la négociation avec Nico, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois. Je tiens à lire. Pour ceux qui se souviennent des actus eSport que je faisais, on a déjà traité le sujet. Allez, on passe à la suite avec un événement caritatif. Il y a eu un événement caritatif qui a été organisé, mais ce n'est pas parce que c'est un événement caritatif qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. C'est-à-dire que là, l'événement caritatif, ils ont fait quand même appel à des grosses structures. Et même s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de titre et ce genre de choses, on voit encore que G2, ils se sont fait torcher par FaZe. Alors que FaZe, c'était en mode, il galérait un peu. Donc voilà, je voulais juste le mettre pour vous montrer que Navi, par exemple, ils ont gagné ce tournoi-là, que même si c'est caritatif, ces mecs-là viennent pour gagner. Et donc, on a perdu également l'événement caritatif contre FaZe. On enchaîne avec la Dreamhack Master, qui se joue en online, bien évidemment. Et là, G2 fait des phases de pool, ils finissent premier phase de pool. Donc, ils battent 2-0 Astralis, mais là, c'est le Astralis qui ne va pas bien. On commence à avoir le Astralis qui ne va pas bien. Ce n'est pas le Astralis de fin d'année et ce n'est pas le Astralis de début d'année. C'est le Astralis du burn-out. Donc, je n'ai pas envie de lever du crédit à G2 qui bat Astralis, mais je veux vraiment mettre du contexte. Je veux vraiment mettre des faits. C'est-à-dire qu'Astralis, là, il ne faut pas regarder Astralis. Pour ceux qui n'ont pas regardé la saison, l'année, je veux vraiment mettre du contexte. Je n'ai pas envie d'enlever la victoire et de passer pour un haineux ou ce genre de choses. Donc, pour le coup, je veux vraiment mettre du contexte. Donc, ne m'en voulez pas. Je ne suis pas un haineux, je ne suis pas un rageux, je ne suis pas un jaloux. Je veux mettre du contexte et essayer de voir, d'analyser des faits chronologiquement, comment ça s'est produit. Là, on bat 2-0 du Astralis qui commence à burn-out. Avec Zipnix qui veut arrêter de jouer, Glaive qui veut arrêter de jouer, Essétag qui remplace, Bupski qui remplace. On ne sait pas s'ils ont un sixième joueur, si c'est lui ou si c'est l'autre. Enfin bref, on sent que ce n'est pas les meilleurs des Astralis qu'on bat. On les bat, ça fait plaisir pour la confiance, pour le moral, mais ce n'est pas les meilleurs qu'on bat. Donc, on les bat. On bat également nos amis d'Héroïque. Alors, Héroïque, vous n'allez pas me dire que ce sont des grands foudreaux de guerre. Ce sont des équipes qu'on est censé battre. Donc, on les bat encore une fois en face de poule. Mais on perd contre North. Je me sens qu'on perd contre North. Voilà, on perd contre North. On perd contre North. Ça, c'était la chicha totale. Parce que North, l'année 2020 de North, je la cherche. Elle est où ? Allô, North, vous êtes où en 2020, s'il vous plaît ? Parce que North, c'est chicha totale cette année. Donc, on arrive à perdre contre North. Et c'est un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est un peu ce qu'on est capable de faire en France. On est capable de produire du beau jeu. Mais on est vraiment capable de produire le jeu le plus immonde qui existe contre les pires équipes. Et pour le coup, on s'est fait dominer par North 2 à 0. Mais ce n'est pas grave, on finit premier poule. Et on passe dans l'arbre. Et comme vous pouvez le voir ici, là, on est sur du sérieux. On bat Navi. Et là, justement, c'est le début du Covid et compagnie. Donc, le online, c'était la période mauvaise de Navi. Encore une fois, je n'ai pas envie de faire le haineux. Je n'ai pas envie d'être le méchant garçon dans l'histoire. Mais rappelez-vous des interviews des mecs de Navi qui disaient « Nous, le online, ça nous gave. La situation Covid, on est nul sur Internet et je ne sais pas quoi. » Donc, ça veut dire que le milieu d'année, pour ceux qui s'en souviennent, le milieu d'année a été extrêmement mauvais de la part de Navi. Donc, ça veut dire que là, on bat un Navi qui est saoulé, qui est démotivé, qui est un peu déconnecté. Ils n'y arrivent pas trop. Ils vont faire venir des joueurs et des changements. C'est sur la chaise eux aussi. Donc, on bat Navi. Mais bon, c'est bien. C'est la confiance. Ça fait plaisir. Tu bats quand même Navi. Ce n'est pas des noobs non plus. Il faut les tuer, les mecs. Même s'ils sont démotivés. Simple, il sait jouer au jeu. Electronique, il sait jouer au jeu. Donc, ce n'est pas non plus des noobs. On passe en demi-finale. On affronte Big. Combat. On bat Big, justement. Donc, nous, on va en grande finale avec une map d'avance, cette fois. On met la première carte difficilement. Je crois que c'est un 16-14 ou un truc comme ça. Et derrière, on se prend 3-0. De Big. Qui revient du loser bracket. Vous avez compris le bail de grande finale, winner bracket, loser bracket. Donc, on est en upper finale ici. Big est passé en loser bracket. Ils affrontent phase. Ils remontent en grande finale avec une map de retard. Et ils nous mettent 3-0. On met la première carte. Donc, ça fait 2-0 pour nous. Qui s'en rappelle de cette finale. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 2-0 pour nous. Et là, on se prend 3-0. Par Big. Par Big Internet. Big la clé USB. Big la machine allemande. Big Germany. Donc là, encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est un peu humiliant, quoi. C'est un peu humiliant. Donc, on fait 3 finales. Mais ces 3 finales, attention. On prend 3-0, 3-0, 3-0. Et Big, c'est clairement une structure qu'on est censé défoncer. C'est clairement... Quand tu investis de l'argent comme ça. Quand tu es G2 eSport. Que tu payes du Nico. Que tu fais venir du Next Center. C'est des transferts qui coûtent très cher. Bon, là, il n'y a pas encore Nico. Mais quand tu payes des salaires de mecs comme Kenny S, etc. Je sais qu'en plus, là, ils avaient eu des augmentations. Que ce soit Manet. Que ce soit Jack. Ils avaient eu des augmentations, etc. Donc, c'est des investissements en termes de structure. Et quand tu te places en termes de club et tout. Derrière, tu recherches du résultat. Tu recherches de la rentabilité. Du retour sur ton investissement. Alors, je ne sais pas comment vous, vous le voyez. Malek, calme-toi. C'est 3 finales de tournoi majeur. Ok. C'est 3 finales de tournoi majeur. Alors, on est rentable. C'est 3 finales de tournoi majeur. C'est des équipes combat quand même. Qui perdent un petit peu de son prestige. Pas de son prestige. Mais qui perdent un petit peu de leur motivation. Le Covid. Les burn-out. Les machins. Et quand il y a eu des vrais matchs à faire. Donc, le début. Le premier tournoi contre Navi. On a pris 3-0. Le deuxième tournoi contre Astralis. On a pris 3-0. Donc, ça, c'était les vrais Astralis. Après, là, c'est le Astralis burn-out. On les bat. Tant mieux. Et derrière, on affronte big. Ce n'est pas trop ça. Donc, voilà. Là, il n'y a pas encore Nico. Donc là, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu dresses le bilan ? Je crois qu'en interne, ça commence un peu à grasser des dents. Je pense qu'en interne, là, ça commence à dire. « Bon, les gars, ça fait 3 tournois qu'on fait, ça fait 3 tournois qu'on est en train de perdre. » Peut-être qu'on manque d'expérience. Peut-être qu'on manque de grands joueurs. Peut-être qu'il nous faut quelqu'un, un grand monsieur, qui a un peu de la barbichette au menton, pour pousser cette équipe vers le haut. Peut-être qu'on a des joueurs trop fragiles, qui manquent d'expérience, qui manquent de solidité, qui manquent de mental, qui manquent peut-être d'ego, pour passer un cap. Je ne sais pas. Je dis peut-être. Moi, je n'étais pas là. Mais on va voir. On va voir. Là, on est numéro 1 mondial à ce moment-là. Ça veut dire que le bilan, au final, il est positif. Tout ce que je suis en train de dire, c'est de la merde. Je suis complètement fou. Je suis schizophrène. Je vois le mal partout. Ils sont numéro 1 mondial. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipe la plus régulière. 3 tournois. 3 finales. Astralis n'est plus la même équipe. On peut le voir. Il y a Jugi qui joue. Il y a Magi. Enfin, eux, c'est la chicha. Là, à ce moment-là, Astralis, ce n'est pas là. Liquid, tout ça, ils n'existent plus. C'est la débandade. On a Furia, justement, qui grimpe à fond. On a FaZe. On ne sait pas trop aussi. Il n'y a pas encore Karbaï. Il y a Broky, Bima, c'est tout. C'est pour ça que le FaZe du début d'année aussi, ce n'était pas trop ça. Fnatic numéro 2 mondial à ce moment-là. On parle de juin 2020, les gars. Juin. C'était il y a 6 mois, frère. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce début d'année de CSGO, c'était le pire CSGO qu'on ait jamais vu. Moi, en tout cas, c'est vraiment un des pires que je n'ai jamais vu. Et là, pour le coup, on est numéro 1 mondial. Donc, franchement, le bilan, il reste positif. On peut dire quand même qu'il est positif. Mais je pense qu'en interne, il y a de la sournoiserie qui est en train de se passer. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est le bilan que moi, j'ai envie de tirer derrière. Avec l'interprétation des finales. C'est des mecs qui disent... Quand tu entends l'interview de Kenny S, qui dit... Nico va nous faire passer un cap. C'est un joueur qui a la gagne en lui, qui donne de la confiance et ce genre de choses. Donc, clairement, c'est un autre calibre. C'est un autre calibre de joueur. Comme quand tu fais venir un Zlatan à Paris. Tu te dis, c'est bon, on va gagner la Ligue des Champions. Zlatan, c'est un winner, tu vois. Et derrière, bon, ça ramène du Neymar. Ça ramène du ce que tu veux. C'est certainement pour passer des caps. On est clairement dans la mentalité PSG. Dans la mentalité galactique, là, chez G2. Galactique du Real de Madrid. Il faut venir des cadors pour gagner du tournoi. Donc, on va voir. Là, derrière, il y a les Blasts. D'accord ? Il y a les Blasts. Et là, justement, c'est le début de Vitality à ce moment-là. Vitality commence à faire des trucs plutôt sympas. Donc, on arrive en Blast. On affronte justement Vitality. Et là, on perd 16-5 la première carte et 22-20. On perd 22-20 la deuxième carte. J'aurais aimé, d'ailleurs, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. J'aurais aimé. On m'avait posé la question. Et j'aurais aimé, justement, que G2 gagne une carte pour aller sur une troisième carte. Et qu'il y ait une vraie bagarre fraticide. Fraticide, en mode la guerre des Français. Ça aurait été vraiment plaisant. Donc là, G2 va en Loser Bracket. On gagne le premier match de Loser Bracket. Là, regardez. Focus ici. Merci beaucoup pour le sub, Andro. C'est gentil de ouf. On gagne contre Enz. Enz, la chicha. Vous ne pouvez pas me dire que Enz, c'est une grande équipe de Enz cette année qu'on a vu. Ça, on joint Enz. Enz, on est bien d'accord que c'est la déroute totale cette année. Donc, on bat Enz 2 à 1. Plutôt facilement. C'est 6-6. C'est 6-6. On gagne nos cartes. Grosso modo. Donc, c'est plutôt sympa. Derrière, on passe au bracket supérieur et on perd contre Navi. Navi qui fait une grande année. Donc, voilà. C'est Navi. C'est un gros morceau. Mais encore une fois, on perd contre un gros morceau, justement. Donc, on a été éliminé de ce tournoi. On enchaîne avec les CS Summits. On enchaîne avec les CS Summits. On finit 9e. Donc, là, clairement, on peut voir que c'est le début un petit peu des mauvais... Enfin, des résultats très moyens. On bat Fnatic. Donc, Fnatic, il ne fait pas une belle année non plus. Mais on bat Fnatic. On enchaîne. Ça se fait, on perd contre GodScent. On perd contre GodScent. Pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont GodScent, c'est l'équipe de DevilWalk. Où il est coach. Ce n'est pas du très très lourd. On va en loser bracket. On réaffronte Fnatic. Et cette fois, Fnatic nous élimine. Donc, le match décisif, on le perd contre Fnatic. Donc, on leur a mis 2-0 en match de pool. Si on peut appeler ça un match de pool. Et derrière, on est éliminé par Fnatic. Et on finit 9e du tournoi. Pas un grand résultat. Pas un grand résultat. On perd contre GodScent. C'est un peu décevant. On repère contre Fnatic qu'on bat juste avant. C'est un peu décevant encore. Et surtout que Fnatic, c'est un concurrent direct. C'est plus ou moins du top 10, top 12 mondial. C'est un concurrent direct. Et là, Vitality, c'est le Vitality qui finit deuxième. Oh, mais la semaine prochaine, on s'occupera de Vitality. Ne vous inquiétez pas. L'ESL Cologne. Cette fois. Donc, gros tournois. Gros tournois. Et cette fois, G2 qui fait un parcours, je ne sais pas. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez de ce parcours. On enchaîne donc notre pool avec MIBR, combat 2-0. Donc, MIBR qui n'est pas une grande équipe cette année, mais on les bat. Heroic. On bat 2-0 également. Sprout. C'était la surprise de cet événement, Sprout. Mais on les bat quand même 2-0. Non, pardon. Ça, c'est G2. On bat justement OG, qui commence à faire justement une belle année OG. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un concurrent direct et ce genre de choses. Donc, plutôt, 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 plutôt cool. Et on rebat Heroic ? Non. Cette fois, on se fait battre en match décisif. C'est-à-dire que là, en match de pool, on bat Heroic. Et en match, en demi-finale, on se fait battre par Heroic. Heroic qui finit par gagner le tournois, justement, qui élimine également Vitality en finale. Avec Cadian, notre ami. Buveur de pastis. Donc, 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 quel est le bilan que vous dresserez, vous dresserez, quel est le bilan que vous dresserez, notamment à l'ESL1 Cologne ? Là, on commence à être, on entame la fin d'année. Là, on commence à entamer la fin d'année. C'est pas, je sais pas. On bat, on bat MIBR, qui est en perte de vitesse. On bat Heroic, qui est normalement un adversaire à notre, à notre, de notre calibre, quoi. On bat OG. Là, pour moi, c'est un vrai match. Moi, 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 j'ai deux OG. Là, là, c'est de la vraie confrontation. C'est deux équipes de même calibre. C'est du même niveau. Là, ça se tape. C'est un beau match. On les bat. Et derrière, on se refait taper par Heroic, qui est dans le match décisif, quoi. Donc là, le bilan, c'est ce que je vous disais. Peut-être que depuis ce début d'année, ça trotte un petit peu derrière leurs oreilles. Et juste qu'on a des bouffées d'oxygène parce qu'on fait des tops. On a des tops, entre guillemets, dans les classements. On est premier mondial. On est troisième mondial ou ce genre de choses. Peut-être que ça donne juste un petit peu de bouffée d'oxygène. Et qu'on est juste en train de retarder, retarder, retarder l'échéance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'il y a de la sournoiserie, entre guillemets. Je mets bien ça, entre guillemets. Et qu'en fait, depuis des semaines, des mois, ils sont en train de négocier. Parce qu'ils se disent, on ne passe pas des caps. Les matchs décisifs, on galère. Les matchs de finale, on galère. Donc dès qu'il y a un match décisif, dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a peut-être la pression, le mental, la motivation, l'ego. Peut-être que toutes ces choses qui rentrent en compte, on n'est plus dans le niveau individuel d'un joueur. C'est vraiment, il faut passer un cap. Il faut des joueurs qui sont là pour les grands moments, pour les grands matchs, pour les grands événements. C'est comme au foot. C'est comme au foot. Il y a des mecs qui s'écroulent en Coupe du Monde. Il y a des mecs qui s'écroulent en Finale de Ligue des Champions. Alors que toute l'année, ils sont trop bons. Là, c'est peut-être un peu ça qu'ils sont en train de se tramer en coulisses. J'ai envie de dire. Parce que là, on apprend, maintenant, en septembre, qu'il y a des négociations avec Nico. C'est ce qu'on apprend désormais. Donc je reviens en arrière. Je reviens en arrière. On a des résultats moyens, 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 moyens. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse, mais moyen. Pas à l'attente de G2. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, les gars. Il faut se placer du point de vue de G2. On est dans un gros investissement financier. On parle de structures mondialement reconnues. On parle de Real de Madrid. On parle du Barcelone. On parle de Manchester United. On parle de Liverpool. On parle de la Juventus ou de trucs comme ça. On parle de grands investissements et de grandes espérances. C'est décevant. Pour le staff, je pense que c'est décevant. Pour nous, publics, on se contente de ce qu'on a. On peut se dire, bon, ça va, c'est correct. Malek, t'abuses un peu, t'es 1 et 2, machin. T'as la 1 contre qui te fait chier chez G2. Il n'y a personne qui me fait chier chez G2. C'est juste que moi, je sais qu'ils peuvent faire mieux. Je sais qu'on peut gagner les finales. Je sais que là, la demi-finale, on peut les taper contre Heroic. Je sais que les matchs d'avant, on peut cartoucher ces gros nuls de GodSense. Voilà. Je vous parle maintenant. Il n'y a plus de... Je ne suis plus dans la présentation, je ne sais pas quoi. Tu veux mon état d'esprit ? Pour moi, là, G2, ils doivent enculer GodSense, frère. On doit les manger, frère. Fnatic, on doit les terroriser, frère. Ils font la pire année qu'ils n'avaient jamais fait de CS, gros. Ils sont en shuffle complet. On ne reconnaît plus Flucha, JW, ce que vous voulez. Ils n'y arrivent plus depuis je ne sais pas combien de temps. Là, c'est pareil, gros. On se fait taper par Vitality. Donc ça, c'est un match un peu différent. Là, on bat Ains, mais c'est normal. Navi, c'est difficile. Mais voilà, on peut juste s'en vouloir à ce moment-là, quoi. Mais on perd contre Navi. Donc là, ce n'est pas très grave. Mais pour le coup, c'est ce que je veux vous expliquer. Moi, ça, c'est ma mentalité à moi. Donc depuis tout à l'heure, croyez-moi, je suis très mesuré. Et j'essaye vraiment de rien laisser paraître ou ce genre de choses. Donc je me place du point de vue du staff. Derrière, là, maintenant, on apprend qu'il y a des négociations avec Nico. Et là, je me rappelle... Donc là, moi, j'étais en plein accident. Je crois que je suivais ça un peu de loin. Même quand j'étais revenu, justement, ça, ça a duré pendant des semaines. Ça, ça a duré pendant des semaines. Négociation avec Nico. On voit quand même qu'il y a des mauvais résultats. Ils enchaînent avec, encore une fois, l'ESL Pro League saison 12. On finit encore 12e de l'ESL Pro League saison 12. On ne se qualifie pas aux ESL Pro League saison 12. Ça ne va pas. Là, c'est vraiment mauvais. Là, vraiment, c'est vraiment... Les résultats sont carrément mauvais. On perd contre n'importe qui. On perd contre AGO. On perd contre ENCE, contre SPIRIT. On perd contre des équipes comme ça. Donc là, 14 septembre, jour de mon anniversaire, les gars. Jour de mon anniversaire. Donc là, on sort un peu du top 5. Ça commence un petit peu à chuter en termes de classement. Il faut savoir que le classement, il n'est pas... Cette année, je suis désolé, mais du héroïque, du big, tout ça dans le classement, ce n'est pas foufou, quoi. On enchaîne avec les IUM New York. On finit dernier des IUM New York, justement. On perd contre Complexity, qui vient à peine de se former, qui fait un gros investissement financier. Alors là, moi, je ne nie pas. Je ne nie pas que Complexity est une très belle équipe. Mais maintenant, on se recontextualise la chose. On va en septembre. Complexity, il y a le CEO qui dit « Eh les gars, venez, moi, je vous donne 30 000 dollars par mois. Dites-moi qui est disponible. Je vous recrute une équipe. » Les mecs, ils viennent avec BlameF, Rush, Config. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait à cette équipe. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. On a dit « Ouais, c'est une équipe de All-Star, de Jugger, Nog, ou je ne sais pas quoi. C'est une équipe de FPL, et puis c'est tout. » Bon, au final, les investissements, ils ont payé. Complexity, ils ont commencé à faire une bonne équipe. Aujourd'hui, on sait que Complexity est une bonne équipe. Mais derrière, on perd contre Complexity, qui fait des investissements plutôt agressifs. On passe en lower bracket, on affronte encore une fois Fnatic. On perd 16-13, 19-16. Donc là, c'est un match extrêmement serré. Ça aurait pu tourner dans les deux sens, mais on perd contre Fnatic, un concurrent direct, je le rappelle. Et on finit dernier du tournoi. Voilà, on finit dernier du tournoi. On finit dernier du tournoi. Donc les IUM New York, encore une fois, c'est une catastrophe. Là, enfin, on joue contre une bonne équipe de Complexity, mais qu'on va comprendre que c'est une bonne équipe. Mais normalement, c'est à notre portée. On a du jeu en place. Ça fait plus d'un an que l'équipe est ensemble. Complexity vient à peine de se former. On est censé avoir un map ou le plus profond. Venez, on parle tactique. Venez, on parle tactique. Venez, on parle staff. Venez, on parle Counter-Strike. G2 est en place depuis plus d'un an maintenant. Parce que là, on est fin 2020. On commence à être dans le fin d'année 2020. Donc, Nexa, Hunter, etc. Ça fait un an au moins qu'ils sont ensemble. On est censé avoir plus de connaissances de map. On est censé avoir un map ou le plus profond. Map ou le plus profond, ça veut dire que l'équipe joue plus de maps que l'équipe qui vient de se créer. Une équipe qui vient de se créer, tu vas me dire « Ouais, mais c'est nouveau. Ça peut surprendre et ce genre de choses. » C'est vrai, mais sur une carte. Pas sur deux cartes. Pas sur trois cartes. À l'avantage des Véto, normalement. Moi, je n'ai jamais vu du Astralis se faire terroriser par des équipes nouvelles. Astralis, ils ont un map ou le solide. Navi, ils ont un map ou le solide. Ils t'amènent dans les maps où ils sont très forts. Alors, eux, peu importe si toi, tu vas lui surprendre ou pas, c'est eux, ils ont confiance en leur jeu. Et là, pour le coup, c'est un peu moyen. Et donc, on finit dernier de cet événement. Là, ça commence vraiment à être catastrophique. On quitte le top 10. C'est catastrophique, il ne faut pas déconner. Il y a des équipes qui rêveraient d'être top 10 mondial. Mais ça ne va pas bien. On est numéro 11 mondial à ce moment-là. Mais il y a Liquid qui ne va pas bien, qui est devant nous. Il y a Faze qui ne va pas bien, mais qui est devant nous. Il y a OG qui est quand même une équipe jeune, qui a moins d'un an, avec des gros investissements, mais qui a moins d'un an, qui est, on va dire, entre guillemets, pareil que nous. C'est une équipe qui met les mêmes budgets que nous. Je ne comprends pas. On a Complexity qui arrive juste derrière aussi. Astralis, malgré que Xipnix ne soit pas revenu et son numéro 1. Vitality qui revient en forme. Je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas la meilleure année de CS. Et là, on arrive, on est numéro 11. Et là, on parle de octobre 2020. Donc, il y a encore 2-3 mois. On enchaîne avec la Dreamhack Open. Et là, on gagne notre match contre Endpoint. Notre match d'ouverture de l'événement, on le gagne contre Endpoint. Alors, Endpoint, les gars, on est bien d'accord que ce n'est pas le Real de Madrid. Voilà. Donc, 16-12, 16-13. Merci, au revoir, on n'en parle plus. On enchaîne avec Astralis. Et là, on se fait dominer 16-6. 16-6. Alors, oui, on a mis 16-2. C'est super. Mais les deux maps qu'on perd, on ne met pas plus de 6 routes. Donc, pour moi, encore une fois, on peut faire le bilan de... Astralis est un cran au-dessus. On perd Astralis. On va en Lother Bracket. Et qu'est-ce qui se passe en Lother Bracket ? On repère... Non, c'est faux. On gagne cette fois contre Heroic. Une équipe à notre portée. Donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'Heroic, pour moi, cette année, ce n'est pas foufou. Et là, de coup, on bat Heroic. On va en Play-Off. Donc, pour finir, justement, top 12. Et là, on perd contre Big. En Lother Bracket, ici. D'accord ? On commence le tournoi ici. Contre Big, on perd. On a un concurrent direct cette année, en 2020. Pour moi, ce n'est pas un concurrent direct, Big. Pour moi, G2 est au-dessus. En termes de moyens financiers, en termes de popularité, en termes de niveau individuel, en termes de niveau tactique, même de construction de jouets, etc. Pour moi, c'est au-dessus de Big. Mais cette année, c'est un concurrent direct. Donc, en termes de concurrent direct, on le perd. On va en Lother Bracket. Et on perd contre G. Encore une fois, un concurrent direct. Et cette fois, on est éliminé. On est éliminé. Donc là, 28 octobre. Merci, au revoir. On nous annonce la signature de Nico. Voilà, tous les placements. Tous les placements de G2. Ça, ils sont forts. Là-dessus, ils sont forts, G2. Vous êtes présents ou quoi, là, sur le stream ? Je ne vois personne parler, là. Vous êtes... Vous avez perdu mon nom, votre langue ? Il n'y a aucune interaction, vous êtes là juste à m'écouter. On voit Nico qui se fait kidnapper. Ils sont forts. G2, franchement, G2 en termes de communication, est très forts. Et on a Nico qui vient un petit bien-faire. C'est ça, c'est ça. Je vais vous faire un selfie, mais je vais vous faire. Bon... Grosse... Grosse arrivée, hein. Gros teaser. Là, Carlos, ils sont trop forts pour ça. Mais on peut voir que là, justement, il y a des budgets. On peut voir que G2, ils sont forts. On peut voir que là, c'est une structure qui pèse des dizaines de millions d'euros. Et qu'il y a des vrais budgets au niveau de la communication, au niveau du marketing. Les mecs sont forts. Donc là, on paye Nico. Nico, transfert qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Et son salaire qui est à 53 000 dollars mensuels. On vous expliquez, encore une fois, que les budgets, on n'est pas avec du héroïque. On n'est pas avec du big. On ne se tape pas dans la même cour, les gars. Je vous le dis tout de suite. Vraiment. Donc, Nico, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais là, il y a un souci. On nous annonce que l'équipe, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire entre Amanek ou Jax. Est-ce qu'elle va en kicker un ou est-ce qu'elle va en kicker un autre ? On voyait des mauvaises performances de Jax, justement, à ce moment-là de l'année. Depuis un, deux mois, on voyait un Jax pas ouf. Parce que si vous avez une bonne mémoire, les gars. D'accord ? Je vais me transformer en FC Susser s'il le faut. Depuis l'arrivée de Nexa Hunter. Donc, on repart à fin 2019. Jusqu'à mi-saison, mi-année de 2020. Jax était monstrueux. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous dans le chat pour pas être un fou malade, parano, schizophrène, qui rêve de choses qu'il n'a jamais vues. C'est arrivé. Je n'ai jamais rêvé. Jax était fort, de chez fort. Le duo Jax Hunter était extrêmement très très chaud. Amanek était très bon aussi. J'ai fait même des analyses, etc. Les deux étaient très forts. Donc là, franchement, j'ai un peu le cœur brisé. Je me dis, putain, les deux sont très forts. Jackie, c'est quelqu'un que j'aime bien humainement. J'ai joué avec lui et tout, chez Epsilon et tout. C'est la famille de fous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, putain, c'est chaud. Par contre, Jax, là, ça faisait quand même quelques temps qu'il était mauvais. Carrément. On va utiliser le mot mauvais. Et Amanek, justement, c'est la période où il assurait de ouf. Il était solide. Et il était vraiment, 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 vraiment la personne où on voit que les nerfs ne flanchaient pas. Maintenant, je vais remettre du contexte à ce que j'ai dit. Je vais revenir en arrière sur ce que j'ai dit sur le début d'année. Je vous ai dit, putain, les mecs, là, il y a moyen qu'à ce moment-là, il y avait de la sournoiserie. On va kiquer un mec. Là, ça flanche. Les nerfs, ils flancent. Peut-être qu'on n'arrive pas à passer ces capes-là. Peut-être que tel joueur a galère en finale. Peut-être que lui, il tremble. Peut-être que lui, il a la pression. Ce genre de choses. Et au final, le choix va se baser sur, très simplement, sur le fait que les deux joueurs vont jouer. Avec Nico, un coup, ça va être à Manek. Un coup, ça va être Jax. Je n'ai jamais vu ça, mais ça fait une pression malsaine. Ça fait une concurrence malsaine. Alors, j'ai entendu des grands journalistes, casters français, dire qu'on est dans un counter-strike. On est dans un milieu compétitif. Et que c'est comme au foot, en fait. Quand tu es sur le banc de touche, tu veux rentrer sur le terrain, tu as faim. Donc, tu grailles la concurrence. C'est positif. Moi, je ne suis pas d'accord. CS GO est un jeu, ce n'est pas le foot. La pression a un énorme facteur. Le mental a un énorme facteur sur le niveau d'un joueur sur CS GO. Je pense beaucoup plus que sur des sports traditionnels où on se base sur des qualités athlétiques. Quelqu'un qui sait courir vite, quelqu'un qui sait sauter haut, quelqu'un qui sait mettre des buts ou qui est très technique, il ne va pas perdre tous ses moyens ou ce genre de choses. Sur CS GO, si tu as la pression, tes choix ne vont pas être les mêmes. Tu vas avoir peur de décaler, tu vas trembler. Donc, forcément, ton IM, ça va être de la merde. Tu vas prendre moins d'initiatives, tu as peur, tu as la pression, tu as la pression du staff, plein de choses comme ça. Moi, je trouve personnellement que la pression dans le milieu, sur l'e-sport, sur CS GO et ce genre de choses, a un impact extrêmement, extrêmement fort. Et que moi, je trouve ça malsain, le fait de les mettre en concurrence comme ça. Je trouve que, justement, Vitality, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avoir six joueurs avec un roulement, une rotation d'effectifs, avec une concurrence saine. Un mec qui rentre sur une carte, ils vont s'épauler, il y a Shox, il y a Nivera, il y a le machin, il y a le... Mais on s'égare, on revient sur G2. C'est juste un petit peu de... Je mets un petit peu de contexte, je mets un petit peu mon ressenti et tout pour essayer de vous expliquer. Donc là, on va à la blast et justement, on fait une grande blast. Avec Nico, frère, dès le premier tournoi, on fait un gros événement. On bat Furia, donc c'est un Furia qui va très très bien. On perd contre Astralis encore une fois. On va donc en loser bracket, on est ici, suivez la souris. On bat MBR qui ne va pas bien, mais ce n'est pas grave. Et derrière, on gagne contre Astralis. On va en... Comment ça s'appelle, putain ? On va en play-off et on finit troisième de cet événement au final. Les amis, je m'excuse, on bat Astralis. Donc là, pour le coup, on se dit, putain, peut-être avec Nico, c'est ce qui nous manquait. On enchaîne avec les IUM Beijing derrière et cette fois, on joue avec Jax et pas avec Amanec. Et on fait un événement correct. On fait aussi, encore une fois, un événement correct. On commence nos poules. On perd contre Nip. On perd contre Nip. Nip qui ne fait pas une belle année. Je suis désolé, mais Nip, pas mou. Et à l'événement d'avant, Nico a été incroyable. On va en lower bracket. On bat North. Ah, c'est bien, c'est notre revanche d'il y a un mois. Donc on bat North. On bat Mouze, qui sont quand même des structures concurrentes. Enfin là, c'est des équipes qui sont à notre portée. On les domine, c'est super. On enchaîne contre Faiz. On les bat. Donc Faiz qui ne va pas très bien cette fin d'année, on le sait. On enchaîne avec G2. G2 Navi. Et cette fois, on perd contre Navi. La marche est peut-être un peu trop haute, encore une fois. Navi de fin d'année, ils avaient repris un peu du poil de la bête. On ne va pas se le cacher. Les IUM Beijing, rappelez-vous que Vitality remporte. Donc on finit top 3-4. Mais c'est encourageant parce que tu te dis, on a un nouvel effectif. Avant, c'était Amanec. Maintenant, c'est Jax. Machin, ceci, cela. Là, on refait un événement avec Amanec. Et ce n'est pas foufou. Honnêtement, ce n'est pas foufou. Donc on gagne contre Nemiga. Voilà, c'est une masterclass. Nemiga, c'est du grand Counter-Strike. Est-ce que je dois parler de ce match, les gars ? Non, ça va. On va passer à la suite. Cette fois, on perd contre Furia qui fait, eux, une bonne année. Et là, pour le coup, on a une très belle équipe de Furia. Donc, on va en loser bracket et on perd contre Astralis. Donc on est éliminé du tournoi. Mais on rencontre un Astralis qui s'est fait outplayed contre GodSent. Et moi, j'ai vu le match. GodSent avait anti-strat de fou Astralis et tout. Enfin, ce n'est pas pour un peu, voilà, machin. Mais voilà, Astralis est allé en loser bracket. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils ont remonté leur loser bracket. Ils ont fini 9-12. Mais voilà, on perd contre Astralis. Tu vois, on ne perd pas contre... Donc là, ça va. Tu dis peut-être que c'est encourageant. Et là, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Et donc là, il y a un mois déjà, on nous annonce que Jax est bench. Jax est bench. Et que le titulaire indiscutable sera à Manek. Leur choix ne se base pas forcément sur le manque de niveau de Jax ou quoi que ce soit. Bien au contraire, sur le fait qu'au niveau des rôles, ils veulent à Manek parce que ça correspond plus à l'ADN de l'équipe. Parce que l'arrivée de Nico, Nico c'est un star player. Donc ça veut dire qu'il aurait besoin d'un support. Jax n'est pas un support. Amanec est capable de jouer tout seul sur ses BP. Il est capable de lurker dans son coin. De demander... Enfin, il joue en autonomie quoi. Jax, c'est quelqu'un que tu dois intégrer à un collectif. C'est quelqu'un que tu dois utiliser. C'est une pierre angulaire de ton triangle d'attaque. Et donc forcément, ça ne correspond pas du tout, du tout, du tout au jeu de... Pas que ça ne correspond pas au jeu de G2, mais ça ne correspond pas du tout avec Hunter, plus Nexa, plus Kenny, plus Nico. Ce n'est pas possible. Il y a trop de star player, il y a trop de joueurs qui ont exactement les mêmes rôles. Donc ça ne marchera pas. Et donc au final, c'est Jax qui paye les pots cassés. De temps en temps, il n'y a pas de mauvais gars. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment une question de rôle, de manque de tout ça. Et donc clairement, Amanec fait une grosse année. On ne peut pas se le cacher, il fait une grosse année. Donc gros bisous à mon ami Jackie. Je vous souhaite de continuer sa carrière et d'aller le plus loin possible. Mais c'est Amanec qui continue. Et là, on enchaîne avec les Blasts. Et encore une fois, G2 fait un événement. Vous allez me dire ce que vous, vous en pensez. On bat Furia. On perd contre Big une nouvelle fois. Mais très serré cette fois. Il y a eu des 16-14, il y a eu des 16-13 et tout. C'était un peu chaud. Mais quand même, c'est Big, putain. On doit les claquer, frère. On doit les claquer. Donc on va en loser bracket. On est ici en loser bracket. Et on affronte encore une fois Astralis qui se reforme. Je le répète, qui se reforme depuis les événements. Depuis deux événements qui se reforment. Avec Gleve qui ne s'est plus tiré. Parce que j'ai vu des interviews. Gleve qui dit qu'il galère au niveau individuel. Parce que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué. Gzipnik, c'est la même chose. Et on perd encore une fois contre Astralis. Donc on voit que la marche, elle est élevée. Donc moi, j'en ai marre de tous ces faux semblants. De tous ces faux discours. Autour de... Ouais, mais on a un nouveau joueur. On a besoin de temps pour se former. Ouais, mais on n'a pas besoin de travail. On a besoin de plus de travail ou quoi que ce soit. Ouais, mais en face. On perd contre des équipes qui se forment en deux semaines. Complexity, OG, ce genre de choses. On galère à battre des grosses équipes. Enfin, des petites équipes justement. Alors qu'on est censé être une équipe stable. Ça veut dire que là, Nexa Hunter, pendant le milieu d'année, c'était une équipe stable. Je suis désolé. C'était une équipe stable avec un map au profond. Et on perdait quand même des équipes qui venaient à peine de se former. Donc nous, quand on se forme, on n'est pas capable de battre les gros. Et nous, quand on est gros, on est capable de perdre contre les mecs qui se forment. Donc, moi, tous ces arguments-là, je n'y crois pas. Donc, on fait ça. Et voilà. Donc ça, c'était le dernier événement qu'a fait G2. Mais c'est prometteur. La fin d'année de G2 avec Nico, c'est prometteur. Et maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que le début d'année 2019 avec l'arrivée de Nexa Hunter et avec justement Diax à Manek, est-ce que ce n'était pas tout autant prometteur ? Moi, l'équipe de G2 de l'année dernière me faisait kiffer. L'équipe de début d'année 2020 me faisait kiffer. Peut-être que c'est pour passer un cap. En mode Nico va nous amener plus haut. On va vraiment taper ses Astralis. On va vraiment taper ses Navis. Voilà, parce qu'on a des équipes, on a des joueurs maintenant d'un certain calibre. G2, les stats à duels, les amis. Leur map de prédilection, c'est D2. La map la plus jouée, c'est D2 et Nuc. C'est les deux cartes vraiment qui jouent très souvent. Ensuite, Mirage Vertigo. Sur Inferno, je les trouve très moyens. G2, pour le coup. Train, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus jouer. Et Overpass, c'est leur ban absolu. Donc, c'est-à-dire que même en termes de map pool, c'est vraiment pas un map pool de ouf. C'est-à-dire que la map qui joue le plus, écoutez-moi bien, là, il faut qu'on en parle. C'est là où je vous dis qu'il y a un problème et que moi, j'en peux plus des équipes françaises. D2, c'est la map qui joue le plus. Et ils ont 47% de winrate dessus. Ça veut dire qu'ils perdent plus. C'est-à-dire qu'ils gagnent sur la map qui joue le plus. Nuk, c'est la deuxième map qui joue, mais ils ont 57% de winrate dessus. Et franchement, Nuk, on ne va pas se le cacher, mais si tu commences tes héros, que ce soit ta map ou pas, tu as moyen de te prendre un gros mur et de te faire exploser. Mirage, ensuite ! C'est une map qui joue assez bien. C'est leur plus gros pourcentage de winrate. Donc là, on est sur un 64%... 60% Nuk, pardon. Ils ont un très très gros pourcentage de win sur Nuk. Mirage également. Donc, c'est vraiment leurs deux cartes les plus fortes. Vertigo aussi. Ça, pour le coup, Vertigo, les Français sont très bons dessus, que ce soit Vitality ou que ce soit G2. C'est vraiment les trois cartes où ils sont très très bons. Moi, D2, on dit, ouais, c'est la map des Français, c'est la map des Français. Enfin, je suis désolé, mais quand tu tombes contre 5 Turcs qui te courent dessus Corniche ou des Allemands qui sont très très forts dessus, toutes les équipes sont bonnes sur D2. D2, c'est une équipe ultra, ultra, ultra équilibrée. Tu peux faire des gros sides CT, tu peux faire des gros sides d'attaque. C'est des 3-2-B, c'est des rushs B de merde, c'est des rushs GA de merde, c'est des rushs Corniche de merde. C'est les maps les moins exigeantes tactiquement. C'est celles qui demandent le moins de travail possible et c'est pas foufou. Ensuite, on joue Inferno. Sauf que sur Inferno, on a 44% de winrate. Tout le monde s'est joué Inferno. On y monte dessus. On y veut carrément moyen dessus. Trin, on ne la joue pas beaucoup. On la joue 20 fois cette année. 20 fois en officiel. Parce que c'est beaucoup, c'est très peu. Et c'est une map très technique. Il y en a des équipes qui sont bien plus en place que nous dessus. Que ce soit Astralis, que ce soit Navi, justement, c'est des équipes qui jouent ces maps. Et vraiment, en termes de map pool, je trouve le map pool des Français extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Je ne parle pas... Je trouve que nos choix de cartes déjà ne sont pas bons. Parce que sur la scène internationale, justement, faire le choix de jouer des D2, faire le choix de jouer des Inferno, c'est des cartes où toutes les équipes les jouent. Et tu n'as même pas besoin d'entraînement pour jouer ces cartes-là. Ou très peu, ou beaucoup moins. Vaut mieux aller s'entraîner à fond sur du overpass, sur du train, pour avoir un map pool très fort. Parce que D2, tu peux la jouer en mode... En mode, j'exagère, mais en mode pile ou face. Tu peux les jouer en mode pile ou face, ces cartes-là. Si demain, Vitality ou G2 ne s'entraînent plus sur D2, ils peuvent jouer la carte et battre des équipes quand même dessus. C'est D2. C'est la map la moins exigeante, tactiquement. Tu n'as pas besoin... C'est la map, bien évidemment, exigeante en termes de rotation, en termes de timing, en termes de synchronisation de jeu et ce genre de choses. Mais tactiquement, en termes de smoke, de flash, de ci, de ça, il n'y a rien qui est renouvelé. Les maps techniques, c'est train, c'est overpass, c'est mirage, c'est nuk, c'est ce genre de choses. Et c'est ce qu'il faut travailler. Et vraiment, on le voit, on n'est pas ouf dessus. Pourtant, G2 a un map pool plutôt correct. Après, peut-être qu'avec l'arrivée de Nico, ils vont commencer à travailler train et ce genre de choses. Parce que je sais que Nico aime beaucoup train. Maintenant, G2. Cette année 2020, uniquement, uniquement en 2020, on a joué 18 fois, 18 maps contre Astralis. Et en deux mois seulement, on les a joués 12 fois. On a joué 15 fois, 15 maps contre FaZe. On a joué 16 maps contre Big, 15 maps contre Heroic. Donc ça, encore une fois, c'est le bilan désastreux, catastrophique, dégueulasse, immonde, mais pourri de 2020. Le Covid, l'ennui, la monotonie, la répétition des tournois, la chaîne sur Internet. Et vas-y que tu joues G2 contre FaZe. Et vas-y que tu joues G2 contre Big. Et j'en pouvais plus. Et Vitality contre Nip, et Vitality contre machin. Cette année, on a vu le pire CS depuis pas mal d'années, en fait. Le 2020 est catastrophique. Donc voilà les statistiques, un petit peu, pour vous faire kiffer les frérots. Et on finit cette année sur un top 8. Mérité, pas mérité, homogène, pas homogène, je sais pas. On fait une année quand même correcte. On fait une année quand même correcte. On va pas non plus tout dramatiser à fond. On fait une année, ok. Astralis fait une meilleure année, donc ils sont devant nous. Vitality fait une année meilleure, donc ils sont devant nous. Navi pareil, Big pareil, on peut se le dire maintenant. Big nous a terrorisés toute l'année. Heroic, c'est la même chose. Donc ils sont meilleurs. Furia, c'est pareil. OG, c'était notre concurrent direct. On les a battus, ils nous ont battus. On les a battus, ils nous ont battus. Au final, ils sont devant nous d'une place. Ils auraient pu être derrière nous. C'est même tarif, hein, c'est même tarif. Cette année, qu'on soit 8ème ou qu'on soit 5ème, avec ce Heroic, Furia, OG, G2, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose en termes de classement. Donc c'est pour ça que pour moi, cette année est catastrophique. En termes de classement, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui a plus dominé qu'une autre. Les trois équipes au-dessus de tout le monde cette année, les trois équipes vraiment au-dessus de tout le monde, c'est Vitality, Astralis, Navi. C'est les trois équipes au-dessus de tout le monde. Il n'y a aucun débat là-dessus. Après, tu mets Big en numéro 4, parce que ça a quand même été l'équipe un poil au-dessus du reste, du wagon. Du wagon ? Ouais, du wagon de... Waouh, j'allais dire, ouais, wagon. Le wagon qu'il y a derrière, il y a Big qui se détache un peu plus que les autres. Héroïques. Je pense qu'ils sont récompensés de leur année générale, mais leur fin d'année est catastrophique. Ils méritent absolument pas d'être là, selon moi. Pour G2, c'est huitième, c'est cool, c'est OK. Voilà, l'année dernière, ils ont fini combien, on a dit ? Onzième, c'est ça ? 2019, c'était... Qui s'en rappelle, là, du début de l'émission, là ? Ils étaient onzième, non, en 2019 ? Je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a des frérots qui veulent bien onzième. Donc, on fait onzième en 2019, on a dit que c'était une année moyenne. Cette année, on est huitième. Est-ce que c'est une année moyenne aussi ? On fait une meilleure année, on fait des finales. À chaque fois, les finales, on se fait humilier. Et les matchs, pour arriver en finale, on bat des équipes qu'on est censé battre. Il n'y avait pas de vraies confrontations. On n'a pas vu un Astralis de fou. Et encore, imaginez qu'on n'a pas vu un Astralis de fou cette année. On n'a pas vu du Liquid de malade. On n'a pas vu du Evil Genius de malade. Donc, je ne sais pas. Je ne sais même pas dresser ce bilan, les gars. On va être optimiste. On va être fédérateur. On va être Frenchy. On va être Chauvigny. Ouais, on va être Frenchy alors que l'équipe n'est plus française. Mais ce n'est pas grave. Je vais dire que l'année est correcte. Voilà, on est sur une progression par rapport à l'année dernière. Maintenant, si je me place d'un point de vue fan, d'un point de vue fan, il m'en manque un peu. Il m'en manque un peu. On aurait pu gagner un peu des finales et tout. J'aurais été un peu plus satisfait. D'un point de vue amateur de CS, de fou malade, je suis extrêmement déçu. Voilà, je suis extrêmement déçu personnellement. Moi, de mon avis personnel, je trouve que ce n'est pas ouf. Et d'un point de vue Malek, CSGO, staff, grande gueule, gros toxique, ce que vous voulez, ce n'est pas du tout bien. Genre, les investissements faits dans cette équipe économiquement et ce genre de choses, finir derrière Big, finir derrière Héroïque, finir derrière Furia, finir derrière OG, alors qu'on a investi des centaines de milliers d'euros sur ces projets-là, c'est une catastrophe. Après, c'est des investissements, c'est sur du long terme. Mais est-ce qu'on y croit au long terme ? Avec des équipes ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que vous croyez que ce 5 va rester là pendant 4 ans ? Et que dans 4 ans, ils vont gagner des majors ? Je ne sais pas. À vous de me dire. C'est pour ça. Ouais, il faut être patient, il faut attendre, tous les deux mois, ça change un joueur. Tous les deux mois, ça change un joueur. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, méga sûr. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère que cette émission spéciale G2 vous aura plu. Je vous souhaite une belle année encore une fois. Abonnez-vous. On approche des 100 000 abonnés sur YouTube. Pour l'exclamation YouTube, ceux qui sont ici présents sur Twitch, abonnez-vous à la chaîne. Vous l'aurez le replay. Et dites-moi, pour la semaine prochaine, Vitality, le bilan, il va être sympa. La semaine prochaine, c'est Vitality. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada